Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous parler des intégrales. C'est un chapitre absolument fondamental. Il tombe tout le temps au bac, absolument tout le temps, quelle que soit votre filière. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la notion de l'intégrale. Ensuite, nous vous parlerons de la relation entre l'intégrale, l'air et la primitive. Nous vous parlerons également des principales propriétés de l'intégrale. Et nous finirons cette vidéo par un exercice type corrigé. C'est parti! Jusqu'à présent, vous saviez qu'est-ce qu'une primitive et comment la calculer? Oui, une primitive c'est l'inverse de la dérivée. Si grand f est une primitive de la fonction petit f, alors grand f prime de x est égale à petit f de x. Vous pouvez demander pourquoi je parle des primitifs alors que notre sujet est les intégrales. En fait, il existe un lien très fort entre primitifs d'une fonction et intégrales d'une fonction. Ce lien est résumé dans ce théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème nous dit que si f est une fonction continue sur un intervalle a, b, alors petit f admet au moins une primitive grand f sur cet intervalle. Le nom réel, grand f b moins grand f a, s'appelle l'intégrale de a à b de la fonction petit f. Il est noté ainsi ou ainsi. Cette écriture se lit l'intégrale de a à b f t dt. Donc, l'intégrale de a à b f t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. a et b sont les bornes de l'intégrale. La variable t est appelée variable muette car il n'intervient pas dans le résultat final. On peut remplacer t par n'importe quel variable. Par exemple, l'intégrale de a à b f t dt est égale à l'intégrale de a à b f u du est égale à l'intégrale de a à b f de x dx. C'est quoi donc calculer l'intégrale d'une fonction ? Calculer l'intégrale d'une fonction, c'est trouver une primitive de la fonction et calculer la différence entre f b et f a de cette primitive. Graphiquement, c'est quoi calculer une intégrale d'une fonction sur un intervalle à b ? En fait, lorsqu'on calcule l'intégrale d'une fonction, on cherche à calculer l'air en unité d'air du domaine limité par sa courbe représentative, l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égale à a et x est égale à b. Dans un premier temps, on prend le cas d'une fonction continue et positive sur l'intervalle à b. C'est f sa représentation graphique sur cet intervalle. L'intégrale de a à b f t dt, c'est l'air en unité d'air de la partie colorée, c'est-à-dire l'air sous la courbe c f, l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égale à a et x est égale à b. Oui, c'est ça qu'on calcule lorsqu'on fait l'intégrale de a à b f t dt dans le cas d'une fonction continue et positive. Unité d'air. C'est quoi donc une unité d'air ? Une unité d'air est l'air du rectangle défini par les vecteurs i et j. Donc, si le repère a pour unité graphique 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées, alors l'unité d'air est 3 fois 2 est égale à 6 cm². Donc, ce n'est que lorsque la fonction est positive sur l'intervalle a à b que l'intégrale de a à b est égale à l'air de la partie du plan comprise entre l'axe des abscisses, les droites d'équations x est égale à a et x est égale à b et la courbe représentative de la fonction f. Alors, si f est une fonction continue négative sur l'intervalle a à b, Dans ce cas, on sait que la fonction moins f est une fonction positive et sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas, l'air a1 comprise entre la courbe cf, l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égale à a et x est égale à b est égale à l'air a2. Nous savons que a2 est égale à l'intégrale de a à b moins f t d t car moins f est une fonction positive. Donc, on peut conclure que a1 est égale à l'intégrale de a à b moins f t d t. Si f est une fonction continue négative sur l'intervalle a à b, Alors, l'air comprise entre la courbe cf, l'axe des abscisses et les droites d'équations x est égale à a et x est égale à b est égale à l'intégrale de l'opposé de cette fonction. Si on a une fonction qui change de signe, c'est-à-dire tantôt positive et tantôt négative. Donc, pour calculer l'air du domaine défini par une fonction changeant de signe, il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant. D'après les cas précédents, k de la fonction positive et k de la fonction négative, on peut conclure que l'air du plan des parties colorées est égale à l'intégrale de a à b f t d t, f est positif sur l'intervalle a à b, plus l'intégrale de b à c moins f t d t, f est négatif sur l'intervalle b c, plus l'intégrale de c a d f t d t, f est positif sur l'intervalle c d. Donc maintenant, si on veut calculer l'air entre deux fonctions, l'air de la partie du plan limitée par les deux courbes c f et c g et les droits d'équation x est égale à a et x est égale à b est égale à l'intégrale de a à b f de x moins g de x d x si f est supérieur ou égal à g. est égale à l'intégrale de a à b g de x moins f de x d x si g est supérieur ou égal à f. Dans ce cas, qu'importe la positivité ou la négativité des deux fonctions, mais on doit tenir compte de la fonction la plus grande. Avant de passer à l'exercice, on aimerait vous rappeler les principales propriétés de l'intégrale. Commençons par la relation de Schall. Si f est une fonction continue sur l'intervalle a à b, et quel que soit c réel compris entre a et b, l'intégrale de a à c f t d t plus l'intégrale de c à b f t d t est égale à l'intégrale de a à b f t d t. L'inéalité de l'intégrale. Si f et g deux fonctions continuent sur un intervalle a à b, alors l'intégrale de la somme de deux fonctions est égale à la somme de leurs intégrales. Attention, ce n'est pas vrai pour un produit ou un quotient. Si on a lambda réel, alors l'intégrale de a à b lambda f t d t est égale à lambda l'intégrale de a à b f t d t. Changement de borne de l'intégrale. Si f est une fonction continue sur un intervalle a à b, alors l'intégrale de a à b f t d t est égale à moins l'intégrale de b à a f t d t. Inégalité de l'intégrale. Pour tout x de l'intervalle a à b, si f d x est inférieure à g d x, alors l'intégrale de a à b f d x d x est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b g d x d x. Et si la fonction f est positive, alors son intégrale est positive. La valeur absolue de l'intégrale de a à b f t d t est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b valeur absolue f t d t. Valeur moyenne. Si f est une fonction continue sur un intervalle a à b et a différent de b, on appelle valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle a à b le nombre réel mu f est égale à 1 sur b moins a l'intégrale de a à b f t d t. Voir graphiquement la valeur moyenne dans le cas d'une fonction positive, le nombre mu f fois la longueur b moins a est égale à l'air sous la courbe c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à a et x est égale à b. C'est aussi l'air du rectangle de longueur b moins a et de largeur mu f. Exercice Soit f et g deux fonctions définies sur R par f de x est égale à x au carré moins 2x moins 3 et g de x est égale à x moins 3. On désigne par c, f et cg les coupes représentatives de f et g dans un repère orthogonal. Les unités graphiques sont 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Question 1 Calculez A en centimètres carrés l'air du domaine limité par c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à moins 2 et x est égale à 3. Question 2 Calculez A' en centimètres carrés l'air entre les deux courbes c f et c g sur l'intervalle 1, 4. Question 1 Calculez l'air en centimètres carrés du domaine limité par c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à moins 2 et x est égale à 3. Donc, on peut se baser sur la présentation graphique de la fonction f pour déterminer quand la fonction est positive ou négative. Sinon, on doit dresser un tableau de signes de la fonction f. En fait, d'après la présentation graphique c f de la fonction f, on peut voir clairement que f est positif sur l'intervalle moins 2 moins 1 et que f est négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Donc, A, l'air entre c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à moins 2 et x est égale à 3 est égale à la somme de deux airs. L'air 1, c'est l'air entre c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à moins 2 et x est égale à moins 1, qui est l'intégrale de moins 2 moins 1 f t de t, car f est positive sur l'intervalle moins 2 moins 1. L'air 2, l'air comprise entre c f, l'axe des abscisses et les droits d'équation x est égale à moins 1 et x est égale à 3, qui est moins l'intégrale de moins 1 à 3 f x d x, car f est négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Donc, A est égale à l'intégrale de moins 2 moins 1 f de x d x moins l'intégrale de moins 1, 3 f x d x. En fait, pour calculer l'intégrale de f, il faut trouver une primitive f de f. Or, f de x est égale à x au carré moins 2x moins 3 implique que f de x est égale à 1 sur 3 x au cube moins x au carré moins 3x. On a donc A est égale à l'intégrale de moins 2 à moins 1 f de x d x moins l'intégrale de moins 1 à 3 f x d x. A est égale à F de moins 1 moins F de moins 2 plus F de moins 1 moins F de 3. D'après le calcul, on a A est égale à 13 unités d'air. La question nous demande de trouver l'air en centimètre carré, donc on doit trouver la valeur d'une unité d'air. En fait, une unité d'air, c'est l'air définie par les vecteurs I et J. Or, le repère a pour l'unité graphique 1 cm sur l'axe des abscisses et 0,5 cm sur l'axe des ordonnées. Alors, une unité d'air est égale à 1 cm fois 0,5 cm qui est 0,5 cm carré. En conclusion, l'air cherché est égale à 6,5 cm carré. Question 2. Calculer l'air A' en centimètre carré comprise entre les deux courbes C, F et C, G sur l'intervalle 1,4. Donc, en fait, pour calculer l'air A' entre les deux courbes C, F et C, G, on doit découper l'intervalle 1,4 en deux intervalles. En 1,3, là où G est supérieur ou égal à F et 3,4, là où F est supérieur ou égal à G. Donc, A' est égale à l'intégrale de 1 à 3 G de X moins F de X car G est plus grand que F plus l'intégrale de 3 à 4 F de X moins G de X de X car F est plus grand que G sur l'intervalle 3,4. Donc, A' est égale à l'intégrale de 1 à 3 3X moins X au carré de X plus l'intégrale de 3 à 4 X au carré moins 3X de X. Donc, A' est égale à l'intégrale de 3 à 4 de X au carré moins 3X de X moins l'intégrale de 1 à 3 X au carré moins 3X de X. Ici, on a inversé 3x moins x² par x² moins 3x pour cela qu'on a remplacé l'intégrale de 1 à 3 de 3x moins x² dx par moins l'intégrale de 1 à 3 de x² moins 3x dx. Posons donc h de x intégral x² moins 3x. Donc, pour pouvoir calculer les intégrales, on doit trouver une primitive grand h de petit h. Donc, on a h de x est égal à x² moins 3x, implique que grand h de x est égal à 1 sur 3x au cube moins 3 sur 2x au carré. Donc, a' est égal à grand h de 4 moins grand h de 3 moins, entre parenthèses, grand h de 3 moins grand h de 1 est égal à grand h de 4 plus grand h de 1 moins 2 fois grand h de 3. Donc, d'après le calcul, on a a' est égal à 31 sur 6 unités d'air. On a une unité d'air est égale à 0,5 cm². Donc, le résultat final, l'air a' en cm², c'est bien 31 sur 12 cm². Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les intégrales. Et pour consolider ou renforcer votre connaissance en intégrale, nous vous invitons à consulter nos documents complémentaires. Et bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada